Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end s'est déroulé le Cosmic Round Showdown. Je vais vous en montrer une partie. Il y avait quand même 110 personnes, mais un petit peu moins que d'habitude, puisqu'il y avait quand même 128 joueurs qui étaient qualifiés. Et sur les 128, il n'y en a quand même que 110 qui se sont pointés. Je ne peux pas vous montrer non plus les matchs de 110 personnes, ça fait quand même beaucoup d'heures. Donc je vais vous montrer le dernier round avec en gros tous ceux qui seront qualifiés pour le top 8. Donc ça va faire quand même quelques matchs. Du coup, c'est pour ça. Je ne vous montre pas non plus les joueurs qui sont qualifiés pour le top 8, puisque s'il y a un mec qui a un vaincu, vous allez savoir qu'il va gagner son match. Donc pour ne pas vous spoiler, on va juste regarder un petit peu la tendance. Donc énormément de Arasa, 27 decks suivis de Cassia, avec 13 decks. Ensuite, on a Kagoulichou avec 10 decks. Bardak qui est devenu assez populaire, puisqu'on a quand même 9 decks. C'est quasiment autant que les Kagouls, avec un assez bon ratio de victoire. Et ensuite, on a des Ivans, des Chokou, du Bishop Elija. Donc du Bishop Elija, vous allez en voir, même s'il n'y en a que 5. Et un petit Takairo aussi, donc ça va être cool. Donc on va se lancer tout de suite dans les games. Et on va commencer avec Ali Eldrazi, qui va jouer un Chokou contre Equinox. Donc je me suis fait plaisir aussi, il n'y a pas que les gens du top 8. J'ai pris aussi quelques petits noms qui étaient connus pour varier, et puis pour avoir aussi un petit peu plus de matchs que juste les 8 participants du top 8. Donc je ne sais pas, il doit y avoir à peu près une dizaine de joueurs que j'ai pris à peu près. Mais on va voir. Donc vous aurez un petit peu plus, vous aurez un peu de rab sur ce Cosmic Crown Shodan. Allez, donc on peut voir, Equinox avec un jeu monorubité très agressif. Outlaw, le Cacleur, Boltwing Phoenix et Baby Yeti. En face, on a le jeu de Chokou, le petit monowild. Donc Witch 1-3, ça c'est vraiment une très très bonne troupe à sortir contre le monorubi. Ensuite, on a triple Runeir, le Gourou et Crocosaur. Allez, donc on va recycler ce Sabertus qui a été bien pioché. Là, c'était du bon top deck. Allez, ça récupère un Wild Ice. Et ensuite, on fera péter les Runeir. Il y a un autre Sabertus. C'est pas mal pioché ça. Allez, on va pouvoir faire Outlaw. Plus la petite Chèvre. Et Chokou qui part avec très peu de PV, donc c'est compliqué. Donc on a le Steedfast. On a créé un petit Bone Walker. Donc comme vous pouvez voir, on a la création et Skyward Steedfast. Allez, Capachou. Allez, nous on sait qu'il y a encore un Sabertus dans la main. Allez, on va mettre le Cacleur. Allez, du coup, là, ça va faire 5 points de dégâts. Allez, c'est le létal là. C'est le létal. Et Ali Eldrazi qui prend direct une petite Roost. Ah, il y a eu un bon top deck du Sabertus. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait vraiment changé la game. Et on est reparti avec Ali Eldrazi. Et là, on peut voir une main qui ne ressemble pas du tout à celle d'avant. Donc Guru, le petit charge shooter, Dred Harvest. En face, on a Cacleur, Chevrette, Fireball, plus la... Ouh, un petit Outlaw aussi, là, qui fait bien mal. Donc plus la Matriarche. Allez, Maitsinger. Allez, le Sharpshooter qui fait conscription d'un Tourin. Allez, on va mettre ce Cacleur. Et on va aller attaquer. Donc, bien sûr, ça va bloquer la petite chevrette. Et Battle of Destiny, intéressant. Il y a du battle. On a pu voir, hein, le Crocosaur. Allez, petite Capachoku. On va pouvoir mettre ce Guru. Hop, Sancho ! Allez, Tour 3. Allez, la petite boule de feu, direct, hein, sur le Guru. Et on va aller mettre une autre vachette, une autre chevrette. Enfin, toujours la même. Allez, on la remet. Ouh, Crocosaur ! Donc, au prochain tour, on a Crocosaur. Donc là, Eldrazy qui a réussi à bien tenir. Là, normalement, je ne pense pas qu'il prenne le Létal. Il va peut-être prendre cher, hein, suivant ce qu'on va piocher. Mais du coup, là, il peut faire un petit Battle of Destiny. Il y a des trucs sympas à faire. Allez, le Cacleur, hein, bien sûr, qui va se faire buter. Allez, Kappa, Dreadlings. Et non, ça ne l'attaque toujours pas avec ce Sharpshooter. Et là, maintenant, on n'est pas mal, hein. On n'est pas mal du tout. Allez, on va avoir une Matriarche 4-4. Alors, est-ce qu'il prend les dégâts ? Voilà, il va juste bloquer pour pouvoir être sûr d'avoir le Crocosaur, hein. Puisque là, en gros, s'il fait remonter la petite chèvre et qu'il ne la repose pas, il ne pourra pas déclencher son Crocosaur. Il va être un peu triste. Allez, qu'il n'y a pas de Mattinger. Voilà, le Mattinger, oh là là, qui fait pop un Crocosaur en plus. Enfin, qui récupère un autre Crocosaur. Et là, si on ne bute pas Mattinger, prochain tour, allez, 7-7. Eh, ça va être dur de buter Mattinger. Alors, ça va être compliqué. Avec Inox, là, qui est mal parti, là. Ouais, on va mettre ce Terroric Outlaw. Ouais, ça va attaquer. Alors, est-ce qu'il décide de bloquer ? C'est peu probable. Ah bah si, il bloque, voilà. Je vous raconte n'importe quoi. Ah, c'est vrai que c'était tentant, mais bon, d'un autre côté, il suffit qu'il pioche un Cacleur ou autre, qu'il refasse beaucoup de dégâts, déjà 5 PV ou autre. Ça aurait pu être compliqué. Allez, ça met le Crocosaur. Ouais, ça peut bloquer une Mama Yeti, là. Et un Cacleur, ouais. Donc, il a bien fait de trade sa Mattinger. Parce que le Cacleur aurait pu faire 5 points de dégâts, là, avec l'Héroïque Outlaw. Le Scarlet Swordsman, même. Allez, Double Witch. Et bah voilà, là, ça va être compliqué de passer. Ça va être très compliqué de passer. En plus, là, il va pouvoir utiliser la Capazawitch. Donc, prendre le dévot, le remettre dans le deck et aller piocher une carte. Allez, ouh, un runeer, c'est pas mal Allez, on peut faire runeer, posage de wildsharp, kappa de chocou En plus, on a un warbunny Allez, le petit chocou là, qui va faire passer le runeer 6-6 Et Ali qui est pas mal, il est même bien Allez, là ça me paraît compliqué pour Equinox Ça me paraît très compliqué Allez, ça va ce rune, on le comprend Et un partout Et on est reparti pour une game 3 Allez, mon petit chocou là, moi j'aime bien les chocou là J'étais un des joueurs du chocou au Béron, c'était vraiment sympa ce petit deck Allez, ça mûligane là, chez Equinox Et ça va partir avec Burning Ayer, Sabertus, Mama Yeti, le cacleur Et en face, on a le Pipit, Crocosaur, Dread Harvest, le gourou et le sharpshooter Donc le gourou, un 4-3 pour 1, mais vous êtes obligé de le jouer si vous avez joué déjà 2 troupes Donc en gros, avec une kappa de chocou, c'est jouable Allez, tour 2 On va faire pop le petit cacleur Et chocou qui va passer à 17 Allez, le sharpshooter, conscription d'un tour 1 Un Bloodbeerer, très très bien Ça permet de gagner des PV Aïe, aïe, aïe Voilà, c'est le combo qui tâche là Allez, ça va attaquer avec ce cacleur Allez, il va falloir se méfier là de cet outlaw Bon par contre là, on peut faire petit Bloodbeerer, petit gourou Il y a des trucs à faire Allez, voilà, le Bloodbeerer Suivi du gourou Et là, c'est pas mal, c'est pas mal du tout Puisque certes, on a un Burning Ayer Mais on va pas pouvoir shooter tout le plateau Donc le Burning Ayer, 3 points de dégâts A une carte, un Blood ou Wild Ou une troupe, un Blood ou Wild Et par contre, le contrôleur prend 3 points de dégâts en plus Allez, le petit Dreader Vest Allez, voilà, ça va jouer le Wild Ice Puisque comme ça, au prochain tour Il va pouvoir jouer son Shard Et poser le Crocosaur Avec Capachoku Ça va essayer de remplir aussi son cimetière Puisque le Pipit Après Scrange 6 Vous faites pop un écureuil à chaque tour Ça fait très mal Allez, il a 2 PV gagnés avec ce Bloodbeerer Allez, on va buter le Gourou 3 PV de gagnés Et un autre Burning Ayer Allez, ça attaque Allez, on a le Burning Ayer, bien sûr Oh là là, et là, Eldrazi qui va faire un trop bon move Là, le Crocosaur Qui va permettre de survivre en plus Enfin, qui va survivre Aïe, 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 aïe Et là, Eldrazi du coup Là, qui vient de se sauver Ce Bloodbeerer aussi Qui a fait le taf Il a gagné 4 PV Au moins Allez, Matriarche Toujours bloqué à 3 Shards On ne peut pas jouer cette Mama Yeti Allez, un Cloberdon qui est pioché Et on commence à attaquer Là, on devrait avoir assez pour jouer le Pip-Pit Si je ne dis pas de bêtises Voilà, ça va Scrouge 6 Il n'y avait que des troupes Donc c'est bon Et ça crée Ouh, le petit Titan Donc quand on attaque On transforme une autre troupe Qu'on contrôle en Tour 6 Donc ça, plus un Dreadlings Le petit Dreadlings Qui se transforme en Tour 6 Ça le fait Ah là là Ça va être compliqué là pour Equinox Ça va être très compliqué Allez, le Sabertooth Qui va shooter Voilà, le Pipit Allez, le petit Blade Blossom Qui peut se transformer En 6-6 Enfin, en Tour 6 Ça ne sera pas une 6-6 Mais Racarnasaurus Crocosaur On est bien là Et donc voilà Le Titan Qui va transformer Et bien en 6-6 Voilà Un petit Tyrannosaure En Trachodon Boum ! Et voilà Il y a le létal Pile-poil Ali Eldrazi Qui remporte son 7ème round Et ce coup-ci On va voir Donc Jeff Oogland Qui va affronter Smovens Donc un Cassia Contre un Bardak On peut voir Un Light the Votive En x2 Guidage Consult the Talon Cosmic Calling Et en face On a Princess Plus le Galogast Galogast Avec Vol Swift Strike Et Speed Et un Hero Fall Allez Le Light the Votive Et on a un Vampire Un petit Prince Avec Cosmic Calling On va aller chercher Un autre Cosmic Calling Alors Twisper Donc ça fait un Light the Votive Rappelez-vous Il y a Cosmic Calling Avec Mobilize Allez ça pioche un Shard Alors est-ce qu'on a de quoi Gérer ce Vampire Non On n'a pas de quoi Gérer ce Vampire Et pour l'instant On n'a pas de quoi Protéger ce Shaper Et ça me l'a runbind Ah ça c'est dur Ça c'est dur Ah je pense Il le voulait Son runbind Et un autre Shaper Allez ça va jouer Le Shaper Oh là 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 c'est une mauvaise affaire Allez il faut qu'il pioche Ouais c'est vraiment Une mauvaise affaire Bon il va pouvoir Sortir Masse Masse troupe Mais bon du coup Il va perdre Ses deux Shaper Allez le Hero Fall Là qui va Shooter Le Le Cyclone Et vous avez vu Donc Oobland Qui a Empower Son Cyclone Shaper Pour ne pas perdre Celui qu'il avait Dans la main Et Guidage Prophétisé Qui se fait meuler Allez ça part très mal Pour Jeff Oobland Ça part très très mal Allez il va falloir Qu'il fasse Ah Transmog J'allais dire Le Heart Whisper Qui puisse jouer Bientôt son Psychic Ascension Bientôt son Psychic Ascension Allez petite Cassia Ouais là on a quand même Des deux sur le plateau Il y en a six Allez ça fait très mal Là ça fait très très mal Heureusement que ce Moven Était à 28 PV Parce que là Il va prendre cher Il passe à 15 Et un autre Hero Fall Princesse C'est toujours le Galogast En main Allez Transmog Peut-être que le Psychic Ascension Va le sauver là Peut-être Allez une autre Princesse Et Runbind Ouais c'est pas mal ça C'est pas mal du tout On peut faire Runbind Psychic Ascension Allez petite Kappa Prepare for War Donc prepare for War Vous tapez toutes vos troupes Sur le plateau Et vous gagnez un plus X plus X Égal au nombre de troupes Que vous avez tapé Donc là En gros Il va taper 7 troupes Et toutes ses troupes Vont récupérer Plus 7 Plus 7 Bon il le fera peut-être pas Il va peut-être préférer Jouer son Cyclone Shaper Ah Runbind Ah c'est dur ça C'est très très dur Allez qu'il n'y a pas de Bardak C'est le Lethal là C'est le Lethal Allez ce Moven Qui avait pris quand même Très très cher Je sais pas s'il a bien fait De continuer d'attaquer Voilà Et donc Qui va s'incliner Blight Knight Strangle Et beaucoup de Shard Et en face En face On a double Psychic Ascension Arcane Focus Guidage Transmog Et encore un Blood Shard Le Blight Knight Donc le Blight Knight Quand on crée une troupe Enfin quand on fait un summon De troupe Pardon La troupe Gagne Moins 1 Moins 1 Donc les Lights Donc les Lights Je votive C'est fini Allez Transmog Pour se débarrasser Donc du Blight Knight Donc du Blight Knight Et un Anneau de Blight Park Qui permet de gagner Un peu de PV De remettre des troupes Donc on le sacrifie On met 5 cartes Aléatoirement Euh non Oui si c'est ça 5 cartes choisies Aléatoirement Qui sont dans la crypte On les remet dans le deck Et on gagne 5 PV Allez le Thunderfield Seer Qui est joué Et encore un Shard Beaucoup de Shard Du côté de ce Moven Allez ça joue les Sorts de Retrait Puisque du coup Ça empêche Les mobilisations Les Consultes de Talon Petit Cosmic Calling là Voilà Par exemple le Consultes de Talon Qui est Qui est un peu emmerdé Allez on va refaire un guidage Donc le Psychic Ascension Qui est baissé un peu Et par contre Ce Consultes de Talon Prophétisé Qui fera piocher 4 cartes Allez il y a un Heart Whisper Il y a un Cosmic Calling On va pouvoir utiliser La Capade Cassia Et Ah un Light the Votive Ça ça va lui faire plaisir Allez là ce Moven Qui est pas gâté Ah le Wizarding S C'est pas mal Je pense qu'il a du prendre Le Consultes de Talon Voilà donc il avait pris Le Consultes de Talon C'était assez logique Allez un Cyclone Shepard Le Heart Whisper Ah enfin une Troupe Enfin une Troupe Est-ce qu'il a fait la Capade Bardak ? Voilà ça fait la Capade Bardak Wither Ingest Guidage Ouais on va pouvoir faire un guidage Et Hero Fall C'est une bonne nouvelle Je vais dire je pense qu'il va s'arrêter là Il y a un Cyclone Shepard Ouais ça tente le Cyclone Shepard Ça va faire un Heart Whisper Allez Strangle Et Transmog Plus un petit Thunderfilsir Allez bien sûr ça attaque pas Ça joue pas le Thunderfilsir non plus Ça garde pour Allez là ça joue la Transmog Et on est à 5 On va pouvoir jouer le Psychic Ascension Au prochain tour Allez le Light the Votive Allez Psychic Ascension Allez on va utiliser sa Capa Et on récupère un Sort de Protection Donc on protège les Troupes Ardantes Pour protéger son Coyote Ouh le From de Hachiz Allez Wither Ingest Et ça va triple block Et ça va triple block Allez le From de Hachiz Et ça va récupérer le Cyclone Shepard Et un autre Cyclone Shepard Et un autre Cyclone Shepard Ouh le Time Flux Allez ça va Empower Donc là toutes les actions ont moins d'eux en coup d'invoque Ouh ça va pouvoir jouer cette Bride Plus il refall Et le Time Flux Qui était à 1 Malheureusement il ne restait plus de ressources Allez Arcane Focus Oh en plus on crée un petit Thunderfield Seer Ça c'est pas mal du tout Ouh la Transmog Transmog ça ça fait plaisir Deuxième Transmog Ça ça fait encore plus plaisir Allez Transmog Voilà on récupère un Asc Webguard Light the Votiva 3 3 Candlekin Ah elle se part en gond Et Prince Vampire Allez Jeffo Clank Qui a encore beaucoup de PV Oh la la Le Thunderfield Seer Donc la prochaine action dans son deck Va être copier Un petit peu de réussite là Création de Thunderfield Seer Et de Thunderfield Elder Si c'est la même carte Ça va faire du dégât Allez Kappa Oh la la le mec il crée une Transmog Non mais vous êtes sérieux les amis ? Aïe 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 on va protéger les troupes ardentes On va créer un petit Une petite bestiole Qui permet de détruire un constant Ouais Smovens Qui va s'incliner là C'est pas possible Ah la la Il aurait fallu un autre From the Ashes Heureusement On va pouvoir gagner Un petit peu de PV Allez ça attaque Allez Transmog On crée un Splinter Donc le Splinter Vous choisissez Soit vous faites meuler 3 cartes Soit ça devient une 3-3 Un blocable Ouais il choisit de se faire meuler Et ça récupère un Death Seeker Allez Blood Ice Allez ça va être dur Ça va être très très dur Ça se trouve il y a peut-être même le Lethal Non peut-être pas quand même Je sais pas ce qu'il va créer Un Cyclone Shepard Ok donc il a pas fait de fourberie avant Donc il n'y aura pas le Lethal Ça va être juste Mais il n'y aura pas le Lethal Smovens qui passe à 3 Et voilà ça va Surrend Et Jeff Oogland Bah qui remporte aussi son round de 7 Et ce coup-ci on va retrouver Orien Avec un Blood Spinner Zorath Contre Colesta Colesta qui joue le Arasa Ardent Donc on peut voir Blight Knight Malice Le Strangle Blight Knight Main Deck Ça rigole pas En face donc on a Le Conjurer Le Double Blight Knight Le Hero of Legend Guidage Crusader Et le Sion Il faut dire C'est pas mal Dans la méta Blight Knight Ça tue les Conjureurs Sur le jeu Arasa Ça tue les Light the Votive Sur le jeu Psychic Ascension Allez ça attaque Bien sûr ça va pas bloquer Et un Hero Fall Ouais c'est pas mal ça Du côté de Orien C'est pas mal du tout Allez Crusader Avec le Fate Wave Et on va aller attaquer Allez Hero Fall On va récupérer Les petits fantômes Qui vont passer Direct à la À la case Crypt Ouais ça bute Les fantômes aussi Pas que le Conjurer Il est bien ce Blight Knight Il est bien Allez on va continuer D'attaquer Allez on va faire les dégâts On va jouer ce deuxième Blight Knight On va garder pour un Strangle Ah et le Helder Double Helder En plus Là ça commence à être pas mal Kappa De Arasa Allez ça va faire un Strangle Sur cet Helder Et ça va aller attaquer Ouais ça va bloquer Le Conjureur Puisque quand même On a quand même Beaucoup de valeurs Même si ça bute Avec le Blight Knight Le mieux C'est d'avoir Un plateau Le mois rempli Possible Allez Bannière de Zorath Allez maintenant On va commencer À piocher À récupérer du PV Ouais peut-être un Hothel d'heure Non c'est le Hero of Legend Allez voilà Le Strangle En Quick Avant qu'il y ait la valeur Qu'il le fasse passer À 5 en def Allez si on repioche Un sort de retrait Avec son sacrifice De Dreadlings Il va être très très bien Allez un Prince Vampire C'est pas mal aussi Allez ça récupère un Shard Allez le Moonrise Elder Ça devrait mettre une valeur Tout de suite là Avant de se prendre Un Strangle Au prochain tour Ah même pas Allez Kappa de Xenthot On met 4 Spiders Dans le deck de l'adversaire Et Bloods Fever Allez on va sacrifier Tout de suite Pour essayer de piocher Un Sorder Therese Ce qui sera pas le cas Allez Bloods Fever Ah voilà Ça pioche le Strangle Et un Prince Vampire Allez ça va attaquer Avec le Prince On peut peut-être piocher Un Shard Ou en tout cas On récupère une Spider À dommage S'il avait pioché Un Shard 1-1 Ou alors S'il avait récupéré Une Bloodstone Il aurait pu jouer Ce Strangle Allez une autre Kappa De Haraza Allez ça va faire Sion-Sion Ah même pas Il fait Je pensais qu'il aurait fait Sion-Sion Valeur Pour tenter Ouais il en garde un en main Ah bah non C'est Je vais me faire avoir A chaque fois Le Sion qui est unique Je sais pas pourquoi Je suis persuadé A chaque fois que cette carte Est pas unique Mais non ça serait complètement fumée Si elle était pas unique Et une autre Bloods Fever Allez ça va faire le Strangle Et voilà Colesta Qui va s'incliner 1-0 Pour rien Et Game 2 Allez ça récupère Conjurer Le Hero of Legend Cruise Header Earth of Amber Et le Blinding Header Qui permet de voider Une carte Blood Wild Et en face On a donc Le Le Gemborn Prawler La Bride La Princesse Et un Strangle Allez deuxième Strangle Allez le Wise Magistrat Comme on a pas eu Des super combinaisons De Shards Dès le début On a pas pu faire Le Conjureur Tour 1 Suivi du Magistrat Tour 2 Allez alors bien sûr Donc là on va Sûrement faire Un petit Strangle Ou pas Allez le Gemborn Prawler Voilà j'allais dire Qui va pouvoir récupérer Ce Ce Cruise Header Allez la Princesse Et Cobblestone On va prendre un deuxième Deuxième diamant On va faire ce Hero of Legend Binding Ayer Et on va aller attaquer Avec ce Conjureur Allez Tour 4 Aurien Qui va jouer Donc sa quatrième ressource Allez ça va attaquer sec Heureusement Il y a du Strangle Enfin heureusement Ou malheureusement Ça dépend pour qui vous êtes Allez le Conjureur Qui va aller faire des dégâts On va poser ce Magistrat Ce deuxième Magistrat Donc là ça va être impossible De jouer deux cartes de suite Allez on va jouer Cette Bride On va aller mettre Un cinquième Shard Allez buter ce Conjureur Et bien sûr Le récupérer Petite bannière de Zorath Donc là Mine de rien Chaque carte que vous jouez Toutes les cartes Dans votre main En plus 4 En coup d'invoque Ça fait beaucoup Allez le Heart of Embers Là très bien On va pouvoir jouer Cette valeur Le Strangle Qui va pouvoir buter Donc le Heart of Embers Mais malheureusement Donc la Bride Va mourir Mais au passage On récupère un Heart of Embers Qui est 4-5 C'est toujours sympa Et Roadcast Qui a été pioché On va buter Un Magistrat Voilà Le Conjureur Et ça va attaquer Allez ça bloque Juste ce Dreadlings Allez ça va être compliqué Ça va être très compliqué Pour Colesta là Allez c'est pas le Well of Conquest Qui va faire ses affaires Et voilà Ça va Surrend On avait une main encore Qui était bien remplie Roadcast Strangle La petite La petite princesse Et on va retrouver Ce coup-ci Chaos Contre Curtis Capahala Donc vous pouvez voir C'est double Bishop Mais c'est pas du match-up miroir On a un Blood Blood Diamant D'un côté Et de l'autre côté On a le Diamant Saphir Ouais ça se mulliganne J'allais dire Ça se mulliganne Du côté de Curtis Capahala Donc on peut voir Le Wakuna Lookout MC MC Darkheart Of Nulzan Et en face On a double MC Le Shardsworn Runbind Et la Sentry Et Wuthering Gaze Allez le MC Avec Vol Et Swift Strike Et ça va aller attaquer Allez ça va jouer 7 Sentry On va baisser le coup d'invoque Des cartes socketées 2-1 Et bien sûr Ça va jouer son MC aussi Qui bien sûr Lui aussi Vol Et Swift Strike Ouh L'Animus Ah c'est pas mal du tout Ça cet Animus Voilà le Wuthering Gaze Pour aller voir Ce qu'il y a dans la main Ah Ça a pas joué Son Runbind Donc s'il se l'est fait voler Avant de le jouer C'était un peu dommage Allez double bloc Allez ça va rejouer MC Oh 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 Allez Shardsworn Avec le Fateweave Et ça s'est fait voler Le Runbind Ah c'est dommage Curtis Capala Qui était peut-être En passage de phase automatique Puisque là du coup Il s'est fait voler Son Runbind Avant de pouvoir Le jouer C'est assez dommage Allez ça attaque Avec cet Animus Allez deuxième Sentry Moins 2 Pour les cartes socketées Le tacticien Quand une carte socketée Rentre en jeu Vous tapez Une troupe adverse Allez ça a tapé le MC Et du coup Voilà j'allais dire Ça lui a fait Déclencher la diligence C'est pas mal Allez le scout Cafeweave On va pouvoir Attaquer là Quand même De manière Assez Assez soutenue Et le Bah oui le lookout Il y a une 3-4 en face Qui va pas attaquer Ouais j'allais dire Est-ce qu'on va avoir Du multi-block Allez double pioche Allez c'est pas mal ça C'est pas mal Ça va peut-être Essayer de le Ah voilà L'Animus Et normalement On devrait pouvoir Rejouer Voilà le tacticien Allez il va peut-être Remonter un peu La pente là Avec cet Animus Allez on va voir Est-ce que Chaos A bien fait De jeter cet Animus En pâture Ou est-ce qu'il aurait Du le garder Puisque Il n'a rien Là s'il l'avait pas tué Double creep curse knight Ça faisait un plus 2 Pour toutes ses troupes C'était quand même pas mal C'était même très bien Allez espérons Que ça ne coûte pas trop cher Oh là là En plus il y a ce deuxième Animus Aïe 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 Ah là Là franchement Chaos il me fait peur Ah pourquoi être aussi Agressif avec son Animus En plus il avait plein de cartes Encore à poser Oh bah là c'est mort Là c'est mort C'est mort Je vois pas comment Il va pouvoir remonter Avec des 7-7 en face Les 7-7 Qui tapent le board Ouais Là ça va être le one shot Et Curtis Capala Qui va remporter Cette première game Et on est reparti Allez donc on peut voir Le scout Avec Fateweave Le creep curse knight Avec le speed Tacticien Tacticien Le gem band brawler Le indigo 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 trickster Voilà donc quand il fait des dégâts On transforme Une carte dans la main Donc voilà Ça va être assez chiant La transmog Le petit MC Shard Swarm Plus Animus Heureusement Il y a un gem band brawler Pour pouvoir gérer Gérer cet Animus Allez on va mettre Le creep curse knight Avec le spill Et on récupère Avec un petit creep curse knight Avec le Fateweave Toujours intéressant Et un troisième tacticien Allez là Il va pouvoir taper Le board Le board entier Aïe Le gem band brawler Enfin aïe C'était bien aussi De shooter ce MC Mais bon Nous on sait qu'il y a un Animus Et on sait qu'un Animus Non géré C'est une partie de paumée Allez l'hôtel C'est pas mal Ça permet de piocher Allez ça attaque Ça fait une vieille Vieille fourberie Il n'y avait rien Il n'y avait pas de combat de trick Mais voilà Curtis qui n'a pas là Qui n'a pas voulu prendre le risque Donc le bluff Qui a marché Qui a rapporté 2 PV Et voilà Là c'est le début des ennuis Aïe Il y avait plus 2 là Pour toutes les troupes du deck Ah et Chaos là c'est pareil Là je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir Là il faut qu'il pioche lui aussi son Animus Ah le Nefarious Corrupteur Pas mal hein Donc vous ciblez une troupe Et le contrôleur prend 2 points de dégâts Et c'est gémé avec le sacrifice Allez Cosmic Calling On va récupérer un autel C'est bien aussi Allez face d'attaque Ah ça propose le trade Et du coup Là par contre Ouais Il n'y a pas eu de transmog Bon J'étais sûr qu'il allait tenter Bon il y a la capa du bishop Pour récupérer son Animus Et un Dark Heart Ah j'étais persuadé Qu'il allait tenter le combat de trick Pour buter les 2 troupes Bon ça marche bien aussi Ce qu'il a fait Avec Rip Curse Knight Ouais il a voulu garder sa transmog Il a juste utilisé en gros sa capa Pour piocher une carte avec l'autel Puis au passage Faire le ménage aussi Sur le plateau adverse Allez Corrupteur Corrupteur qui va passer 6-5 On va cibler une troupe adverse Et le propriétaire va prendre 2 points de dégâts Allez donc c'est la Sentry La Sentry qui va Qui va infliger 2 points de dégâts Au début de chaque tour Curtis qui va passer à 13 là Deuxième Dark Heart Et un Infiltrator Allez là ça va full swing Allez là Transmog Voilà ce coup-ci On n'a pas envie de le perdre C'est Animus Aïe 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 On passe à 5 là Du côté de Chaos Allez le décret Allez décret Qui va pouvoir gérer Le Dark Heart Parce que de toute façon Si il chope l'Animus Prochain tour Voilà il va devoir sacrifier son décret J'allais dire Il n'y a plus beaucoup d'espoir Et effectivement Il va Surrend Donc Curtis Capala Qui va lui aussi remporter Son Rune de 7 Et on va retrouver Etruya Faramedes Contre FK Arasa Donc Faramedes Qui nous joue un diamant Un diamant blood Et en face Donc c'est le Arasa Ardent Classique Donc Prince Vampire Strangle Roadcast Et en face On a double Général Double Guidage Et un Outlaw Allez Conjureur Qui vient d'être pioché Voilà Puis le Voile Du coup on va pouvoir faire Conjureur tour 1 Allez on va mettre Est-ce qu'on met le Prince Est-ce qu'on attend Pour faire du Roadcast Allez ça va sûrement jouer Son Outlaw Essayer de forcer le Trade Ah même pas Voilà ça met le Général Allez Diamond Ice Et bien sûr Ça va aller attaquer Avec ce Prince Vampire Allez le Roadcast Et ça reste sur le Général Et voilà Donc finalement Ça décide de mettre 7 Outlaw Et on va faire Un petit Guidage Guidage qui permet De récupérer Une 4ème ressource Ouh la Bride La Bride Il y a beaucoup de Tour 1 Pardon De Défense 1 Et une Bloodstone Pas mal Allez le Way of Innovation Qui va récupérer Le 2ème Le 2ème diamant Puisque regardez On a besoin De 2 diamants Et de 5 charges Pour donner Plus 2 Plus 2 Allez plus 2 Plus 2 Sur un Prince Vampire Ça peut être très embêtant Ça peut même être Carrément la poisse Ouais on le dit A chaque fois Peu d'interaction Le FK Le Arza Pardon Il y a les petits décrets Il y a le Heart of Embers Mais il n'y a pas De quasiment pas De sort de retrait Donc là Ce Vampire S'il passe S'il passe à 4 en attaque 4-3 Ça va être Ça va être costaud Allez Bloodstone On va aller buter Voilà Ce Général Et Ah du coup Il n'a pas envie D'utiliser sa Kappa Il va préférer Mettre ça Sur la Bride Ah il faut dire Il est bien aussi En PV Du coup La Bride Maintenant Qui est protégée D'un D'un Heart of Embers Ah peut-être Sur une princesse Il l'aurait fait Ou autre Mais là du coup Le Vampire 4-3 Ça se fait shooter Par un Heart of Embers C'est un peu moins intéressant Allez le Strangle Sur ce Sion Allez on pourra jouer Le 4ème Threshold De Blood Il manque encore Un petit peu Ah bah voilà Il est là le 5ème Allez en plus On a le Cocat Waste On peut finir de défausser La main de l'adversaire Et une Bloodstone Allez c'est pas mal Cette Bloodstone Allez on va buter Le Conjureur Allez le Cocat Waste Qui vient d'être utilisé Bon nous on le savait Il y avait juste une valeur Et une carte en main Donc une ressource en main Donc il aurait dû attendre un tour Pour jouer du coup sa troupe Mais bon voilà Ça nous on le sait Parce qu'on a vu sa main Ouh le Héros Foul Aïe 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 Allez ça meule Ça meule en général Allez on va pouvoir Aller mettre un petit Moins un Moins un Voilà Le Cruise Header Qui est 3-3 Et on a toujours Ce Hero Fall Et maintenant On a les 5 Les 5 Threshold Donc prochaine Prochaine saloperie Sur le plateau Bah voilà Du genre un Elder On va pouvoir On va pouvoir Récupérer Récupérer ça Allez bien sûr Ça n'attaque pas Allez fin de tour On va buter Voilà le Cruise Header On va aller le récupérer On va pouvoir Donc Essayer Essayer de tanker Un petit peu Ohlala Et ce Hero Fall là Qui est pas mal du tout Allez Labrite Qui permet de buter Un fantôme Et Truia Qui est bien là Et Truia Qui est pas mal Bon par contre Il y a encore Beaucoup de valeurs Faut pas piocher Faut pas piocher Heart of Embers Allez ça Ça commence à jouer Les valeurs Allez on boost On boost On boost Le fantôme Allez ça boost Un petit coup Le Helder Allez ça attaque Toujours pas Toujours pas Ouh la reine La petite queen Donc 3-3 volante Et on fait pop 2 child Qui avec la diligence Se transforme en prince Ou en princesse Et un William Rowan Allez on va créer Encore une valeur Avec le général On va aller booster Ce William Rowan Allez on va passer A la phase d'attaque Non Il y avait encore Une petite valeur A jouer Allez Truia là Du coup Qui flippe un petit peu Je pense Je sais pas S'il aurait pas dû Essayer de shooter Ce fantôme Allez le fantôme Voilà qui se fait shooter Allez Est-ce qu'il aurait pas pu Le faire autour d'avant Je sais pas Allez maintenant La voie des airs Qui est complètement dégagée On va pouvoir aller Attaquer avec cette queen Oh la la Ça meule le Rowan Ça meule le Rowan Boum 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 Allez ça c'est le coup dur C'est le coup dur Et un Elder Allez Ça va Seren On avait plus le moyen De protéger La voie des airs Et un 0 Pour Etruia Et on est reparti Game 2 Entre FK Arasa Et Etruia Faramedes Donc on peut voir Magistra Hearth of Embers Hearth of Embers Le guidage En face On a Aerofall Clash of Steel Et le From the Ashes Et un Ruby Ice Qui va du coup Être rejoué Et le petit Dark Heart Qui a été pioché C'est pas mal Allez guidage Le Conjurer Allez prochain tour On va pouvoir jouer Le Moonrise Elder Allez le Dark Heart Là Du coup Qui fait très très mal Puisque c'est la gemme Quand vous le piochez Moins 2 en coup d'invoque Pour ce tour Donc tout à l'heure Il a pas pu jouer Mais là il peut Là il peut carrément Allez Moonrise Elder C'est dommage Parce que là du coup Il va Ah non il le fait pas J'allais dire Il va devoir sacrifier sa bannière Non non ça va Il joue juste son Elder Sans faire pop sa bannière Allez deuxième Moonrise Elder Allez là on va gagner Mass Charge Allez le Hero Fall On va aller virer Les autres copies Allez petite Capa de Faramedes Maintenant on a une 6-8 On va mettre ce deuxième Dark Heart Et Cruz Eder Cruz Eder Qui permet 2 Fate Wave Bon c'est étonnant Qu'il n'ait pas attaqué Avec sa 6-8 Il aurait peut-être pu Essayer de forcer Un petit pop de bannière Je sais pas Si ça aurait marché Ou pas Pour du coup Essayer de cramer La bannière De Haraza Allez FK Qui va pouvoir récupérer Un 5ème Shard Donc là Il va peut-être pas jouer Les Heart of Embers Les Hero Fall et autres Ça fait peur Allez ça attaque Ça va double bloc Et voilà Ça va jouer Sur Heart of Embers Petit combat de trick Allez on va jouer Cette valeur On va pouvoir buter Un des Dark Heart Et du coup Là ça va peut-être Ça va peut-être Clash of Steel Au prochain tour Ah il y a un Strangle Du coup il va peut-être Pas clash Si il va clash quand même Allez ça garde 7 Elder Allez FK Qui a 12 charges Bientôt pouvoir faire Double bannière Allez ça fait Le Heart of Embers Voilà Parce qu'il s'est dit Je peux faire Double valeur Buter ce Dark Heart Malheureusement Ça sera pas le cas Et un autre Dark Heart Oh là là C'est la partie Des Dark Heart Allez 4-6 pour 3 Ça fait plaisir Allez ça va jouer Une valeur On a une 6-7 là quand même Et le petit Vandalize C'est pareil Ça fait plaisir aussi Allez double blocage Vandalize Aïe Allez du coup là Je pense Je pense qu'on va sortir Le From the Hashes Et Prince Vampire Allez From the Hashes Ça récupère Le Cruise Aider Du coup ça va faire Un petit Fight Weave au passage Et Blinding ailleurs Allez on va mettre Ce Général On va mettre Une petite valeur dessus Et Truia Qui a tenu bon Du coup Voilà Maintenant avec son Prince On va pouvoir aller attaquer Par la Voie Désert Et Hero of Legend Allez on va mettre Cette valeur Faire passer Le Général 4-4 Petite bannière D'Arasa Allez ça prend Les dégâts Allez ça va faire Le Blinding ailleurs Allez du coup Bon là ça sent Le Clash Ça sent le Clash Voilà Clash of Steel Allez donc Chaque joueur Choisit une carte Et on Voie de tout le reste Allez du coup Ça garde son Hero of Legend Et ça va récupérer Le Prince Vampire Et ça va jouer La Princesse Et le Sion Ouais Sion c'est pas mal Sion c'est pas mal Allez on va pouvoir faire Une petite valeur Voilà Commencer Les Illuminations Et voilà Le Hero maintenant Qui est 5-6 Et on va On va Chump Et encore un Prince Allez Ça va l'attaquer Est-ce que ça meule Une petite Bloodstone Oui Ça va pouvoir mettre Le Prince Et gagner 3 PV Allez un Shard Prochain Shard On pourra refaire pop Une bannière Ça peut être dangereux Allez voilà Ça bloque Enfin ça chump Pardon Le Sion Et le Hero Ouh la Bride Ouh la Bride c'est bien ça Ça c'est très très bien Une Bride Alors si ça chope Une Bloodstone Voilà Ça chope une Bloodstone En plus Du coup il va pouvoir Mettre la Bride Butin Candlekin Et du coup On peut On peut aller chumper Oh la la FK qui a 7 Et maintenant Etruia qui a 22 Il gagne 6 par tour Enfin même plus Quand il y a la Bloodstone Là il a fait un tour A 9 9 PV gagné Allez C'est chaud C'est chaud C'est chaud Chaud Allez on a cette bannière Qui est dispo Allez là Il va passer à 1 S'il y a la Bloodstone C'est le kill A la Bloodstone Allez un Shard Kappa de Faramedes Ah il y avait de la Kappa encore Ah bah voilà C'est le kill tout court J'avais pas vu Qu'il y avait encore Une deuxième Kappa de dispo Et du coup Voilà Etruia Qui va gagner Allez ce coup-ci On est sur Un Takaïro Arasa Donc Bottle Gnomes Qui va nous jouer Donc le Takaïro Et Bursting Powder Qui va jouer Arasa Donc Deathseeker Lord Blightbark En fois 2 Le Blightknight Le Drokatar Et du coup Ça va même Muliganer Donc allez Laquais Succub Grosse homme dite Herofall C'est bon tu la gardes celle-là ? C'est bon Et en face On a Général Magistrat Et le Guidage Bon ça fait plaisir Ça faisait un moment Qu'on avait pas vu De Takaïro Je sais que c'est Un archétype Qui plaît à beaucoup de gens Allez le Laquais Et l'Ivans Qui vient d'être pioché Allez ça va jouer Le Général Un petit Laquais Allez donc ça attaque Allez on est pas mal Niveau Threshold On peut récupérer Le deuxième diamant Qui manque Avec Avec le Well of Conquest Qui est encore dans la main Voilà Succub Allez on peut sacrifier La Succub On va mettre ça Sur le Laquais Le Laquais Rappelez-vous Qui peut être sacrifié Avec l'autre Laquais Voilà Ça c'est fait Le Carnal Démon 6-6 Au tour 3 C'est bon ça 6-6 volante Au tour 3 Allez Moonrise Elder Allez là on a Masse Masse valeur Il va falloir Se défausser Allez ça vire Une valeur Et l'Oise Magistrate Allez recyclage De la Scrios Coin On récupère Un Well of Enchant Ça va jouer Le Black Knight Il y a beaucoup de monde En face Avec le Speed En plus Donc le démon Qui n'attaque pas Allez petit guidage Allez ça va faire Cette valeur Allez une autre valeur Allez là ça Ça booste les Candlekin Le Candlekin Et ça va jouer Un petit Lama Allez 6-6 Et 6-6 Enfin 6-5 Et 6-6 Ça fait très très mal Ça fait très 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 mal Heureusement Là on va pouvoir faire Hero Fall Laquais Grossoんでed Allez le Grossoんでed Et un Gastly Exchange Donc le Gastly Exchange Vous meulez une carte Au début de chaque tour Et il y a une Kappa En one shot Vous pouvez récupérer Une troupe Qui est dans une crypte Voilà Donc du coup Ça récupère Donc En sacrifiant une troupe On peut voir Il n'y a plus la Kappa En one shot Donc en sacrifiant Une troupe Vous pouvez récupérer Une troupe adverse Et du coup Nave la quai Kappa 2 Takairo Pop 2 Carnal démon Et une Succub Plus un Blight Knight Allez ça va attaquer Allez si on arrive Va survivre Et là on a le kill En volant Sauf si il y a L'Evans Qui est joué Et qui reste en def Allez ça attaque Juste avec La petite 6-5 Allez le Blight Knight Qui va bloquer Et voilà Ça joue L'Evans Ouais malheureusement Il y a Hero Fall Dans la main Oh ça a été chaud Quand même Ça a été très très chaud Allez le Hero Fall Qui dégage La Voix Désert Et Bursting Poder Qui va prendre Le Lethal Et Bottle Gnomes Qui gagne 1-0 Pour l'instant Et deuxième game Entre Bursting Poder Arasa Et Bottle Gnomes Donc on peut voir Un triple général Hero of Legends Cruise Eder Et en face On a Chomp Knight Black Bark Et Hero Hero Fall En x2 Et un Heart of Embers Qui est pioché Allez par contre Là on est un peu Short en ressources Il va falloir piocher Un tour 3 Allez donc là Son adversaire Le sait pas Mais S'il fait Si il fait un Hero Fall Sur ce général Il vire 3 cartes Ah et Sa top deck Ca va récupérer Le deuxième ruby Le deuxième ruby Qui est nécessaire Pour la bannière Le Heart of Embers Plein de choses Et au passage Donc le petit Blight Bark Quand vous Vous jouez Vos troupes Vous déclenchez Donc le Death Cry Quand Quand ça rentre en jeu Vous déclenchez Le Death Cry Allez Deuxième Général Petite valeur Et on va J'allais dire Sûrement Valoriser Ce Cruise Header Est-ce que ça fait Une double attaque Non Ça attaque juste Avec ce Cruise Header Et un Blight Knight Allez Bursting Powder Là qui est bien parti Voilà J'allais dire Surtout Avec ce Heart of Embers Allez On va aller jouer La valeur Aller buter Donc Le Le Blight Bark Ça va le sacrifier Histoire de récupérer Les stats Sur son laquet Et voilà Maintenant Ça va Full Swing Ça va être compliqué Pour Bottle Gnomes Il faut shooter Ce Heart of Embers Sinon C'est la mort Bon De toute façon S'ils shootent Le Heart of Embers C'est la mort Quand même Mais Il faut Allez Monzaghi Lillipad Malheureusement On va pas pouvoir faire pop De Battle Hopper Et Bottle Gnomes Qui va s'incliner Un partout Et ce coup-ci On va retrouver Donc Gawelen Bardak Donc Bardak Qui est devenu assez populaire Là en peu de temps Et Duwuduliu Qui va nous jouer Un Takairo Donc on peut voir Double Bride Massacre En face On a Double Strangle Le Gastly Exchange Hero Fall Et La Succub Plus Un des petits shards Double Massacre Double Bride Allez Le Wall of Enchant Et ça va jouer Donc le Blight Knight Et Prince Vampire Ouais c'est pas mal Allez le Prince Vampire Donc on a quand même Hero Fall Double Strangle Il y a du sort de retrait En face En face Duwuduliu Qui est paré Allez ça attaque Avec cette 3-1 Alors est-ce que le Vampire Va se prendre un petit Strangle Voilà le Strangle Voilà le Strangle Qui est joué Du coup je sais pas S'il va faire Bride de Shard Non 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 Il va attendre Il va attendre le prochain tour Histoire d'avoir un petit peu De bénéfice Sur cette Bride Allez le Gastly Exchange Qui est joué Et du coup On fera Strangle Mais on pourra pas faire Le Hero Fall Sur la Bride Allez la Bride Qui va buter Donc le Blight Knight On est à 5 Threshold Donc on peut Piquer la Troupe Adverse Et voilà Du coup Ça fait le Strangle En réponse Donc on va quand même Buter la Troupe Mais on va pas la récupérer Et oh Le Hero Fall Meulet Donc oui Tout à l'heure On l'a pas vu Mais voilà Au début du tour On meule la carte Du dessus De chaque deck De chaque champion Et on peut voir La capa en one shot On sacrifie une Troupe Et on récupère une Troupe Dans une Crypt Pas forcément la Vôtre Et du coup Là c'était assez marrant Le double Hero Fall Là de Meulet Allez capa de Bardak Blood's Fever Ouais j'allais dire On va essayer de buter Sûrement la Succub Avant qu'elle puisse Transmettre son Descry Ouh Darkert Et Blight Bark Là qui a été meulé Et un autre Massacre Poulala Ah c'est le Massacre Massacre partout Massacre à tous les étages Ouh Darkert Wuthering Gaze Allez Massacre On prend pas de risque Là on est à 10 PV Du côté de Bardak C'est plus beaucoup Allez ça me l'un des Seekers Et une Coin Allez le Blight Knight On va aller jouer ce Lillipad Mais on a pas l'allégeance C'est pas très grave Et un Prince Allez voilà Le Wuthering Gaze Qui va permettre de récupérer Un Hero Fall Et on va pouvoir jouer En plus cette Bride Allez du coup Là il n'y avait plus Le Hero Fall Pour shooter cette Bride Donc on va pouvoir Aller récupérer le Blight Knight Mais Voilà le Ghastly Exchange Qui permet du coup D'aller récupérer Un Darkert Allez ça joue Prince Vampire Donc le Darkert Speed Abomination Ou le Primordial Coca Twice Qui a été meulé Allez la Bride Qui va se faire shooter Par ce Hero Fall Bon petit top deck Là Et le Coca Twice Encore Allez là par contre Il faut jouer ce Coca Twice Et Bloodstone Pas mal Allez il faut virer Voilà De toute façon J'allais dire Il sait qu'il y a un Darkert Puisqu'il l'a vu Il l'a vu lui voler Allez Strangle Runir de meulé Le Darkert Euh le Death Seeker Pardon Allez donc Kappa Takairo On va pouvoir le sacrifier Piocher un Laquais Et le Bah le reposer Si on a envie Allez le Laquais Donc on sacrifie Et là il a rage Je sais pas combien là On est à rage 3 Et Blood Ice Ah par contre Un rage 3 Si jamais Il y a le massacre Ça ne servira plus à grand chose Bon là il n'en est pas au point Où il va jouer le massacre encore Allez Chard de chard Allez on est à 12 Du côté de Takairo De Dubu Dubu Megawelen qui va vite prendre cher Avec ce Death Seeker Avec Kappa Takairo On sacrifie Voilà on va pouvoir jouer La Sucube On va pouvoir jouer le Death Seeker Le combo Death Seeker Le combo Death Seeker Sucube Ah c'est moche C'est très très moche Ah il ne le fait pas Il ne le fait pas tout de suite Ah il s'est dit Il y a peut-être un sort En Quick Je vais attendre le dernier moment Pour le faire Aïe 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 Là ça va être moche Là ça va être très très moche Donc là en gros Le Death Seeker A Death Cry A chaque fois qu'il meurt Il fait pop à un carnal démon Et comme le Moins 3 Moins 3 est permanent En gros Il va pouvoir Faire pop Au prochain tour Si démon C'est nimp Allez regardez ça Voilà Je joue mon Death Seeker Tac Il meurt Je joue mon Death Seeker Tac Il meurt Ah 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 Ouais Bardak là Qui va Qui va sur l'an On comprend On comprend On comprend très bien Et on est reparti Donc Gawelen Bardak Contre Doubou Douliou Tac Kairou Et on peut voir Darkheart Double coca twice Strangle Strangle Et en face On a le draw Cathar Death Seeker Réunir Strangle Ghastly Exchange Et un Blight Bar Qui vient d'être pioché Allez Well of the Enchant On va aller mettre Ce Ghastly Exchange Donc rappelez vous On meule au début Du tour Allez coca twice Allez là ça commence A faire très mal Puisqu'on en a un autre En main Là on va pouvoir Attaquer quand même Assez sévèrement La main de l'adversaire Allez Un Blight Bar Qui est meulé Et un Blood Ice Allez ça joue Ce Blight Bar Pardon Pardon Et si on fait Coca twice Encore Là Double Qui va se retrouver Avec juste une carte en main Allez Necropolis Coin Alors ça va préférer jouer Ce Strangle Du coup il n'a pas fait Le Coca twice Voilà Le Nia Strangle en Quick Sur le Lord Blight Bark Pour ne pas déclencher L'Akapa du Runir Donc le Runir Abomination Blight Blossom Et une Bride Intéressant Alors est-ce que J'allais dire Voilà ça finit De s'attaquer A la main de l'adversaire Et le pauvre Dugu Dullio Qui du coup Maintenant Oh là là Il se meule Un Hero Fall Ouais c'est dur C'est dur Allez Kappa de Takairo On va pouvoir jouer Un petit Lillipad Et deuxième Ghastly Exchange Donc là Il peut Il peut sacrifier Un de ses Battle Hoppers Pour aller récupérer Une bonne carte Allez s'il y a un Shard Là Voilà La Bride Qui va pouvoir avoir Ses 5 Thresh Hold Il y a un Strangle Allez ça va jouer Ce Blood Shard Allez le Battle Hopper Qui est ciblé Qui va être sacrifié Ah même pas Ça le sacrifie pas Ah est-ce que c'est en Basique Non C'est pas en Basique Ok donc Bon Il avait peut-être Pour envie Allez Strangle Allez ce coup-ci Là ça fait Le Ghastly Exchange Et ça va aller récupérer Le Lord Blade Bark Ouh ça a meulé Coca-Tweiss Gemborn Prawler Allez ça va commencer C'est attaquer On va aller bloquer Avec ce petit Battle Hopper Petit Chum Allez qu'il n'y a pas De taquer à héros Essayez d'aller piocher Ouh le héros fall Ça c'est une bonne pioche C'est une très bonne pioche Du coup on va pouvoir Virer les 4 Brides Allez Lord Blade Bark Allez Blood Shard Allez est-ce qu'on commence A partir sur le Dark Earth Voilà j'allais dire Ou alors il peut faire Blood Savor Mais bon Le Dark Earth C'est pas mal Allez Les Kappa du Dark Earth Ça sacrifie le Ghastly Exchange Oh ça récupère Coca-Tweiss Et la Succube Voilà Voilà ce qu'il attendait Voilà ce qu'il attendait La petite Succube Donc avec le Blood Bark On va déclencher directement La Kappa de la Succube La Succube Qui va avoir Voilà Des Scry Il fait être Pop Un Carnal Démon Allez ça va attaquer Et Bardak Qui a encore sa Kappa Plus un Blood Savor Ou le Dark Earth Qui va Qui va se sacrifier Bah d'un autre côté Il se dit Le Dark Earth Si Si la Succube Est sur le plateau C'est pas trop à mon avantage Allez Ça va utiliser La Blood Savor Pour aller gagner Un peu de PV Et surtout Virer toute la Crypt De Takahiro Allez on passe à 24 Quand même Du coup Là c'est une bonne Kappa With the Ring Qui sert à rien Mais le Vampire C'est bien Allez du coup Il attaque Il a pas peur De la Succube Allez ça meule Un Runir Et un Prince Et on a Un Death Seeker Allez cette Succube Qui va aller attaquer Gawelen Qui va passer à 17 Et un autre Dark Earth Allez Wuthering Gaze Pour scouter la main De l'adversaire Et Wudulio Qui va attendre D'avoir D'avoir sûrement Un petit peu plus De troupes Dans la Crypt Pour essayer d'avoir Le Death Cry Remettez Le Death Seeker Dans la main Allez donc Ce Dark Earth Qui est joué Ça va sacrifier La Succube Bien sûr Et en plus Donc le Death Cry C'est en bonus Maintenant Le Lord Blight Bar Qui va faire pop Aussi un démon Et une autre Succube Oh là là Allez c'est fort C'est fort C'est très très fort C'est très 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 fort Donc je suppose Il nous a refait la même Voilà Quand la Succube Va mourir Elle va faire pop Un démon Et elle va donner La capa De faire pop Un démon A quelqu'un d'autre Allez face d'attaque Allez le Blade Blossom Là qui va être sacrifié Et ça va aller Attaquer Avec ce Dark Earth Allez on va prendre Les dégâts Du côté de Tout vous De Lio Allez on sacrifie Cette Succube Allez donc Toujours Black Bark Voilà Black Bark Maintenant Si le Lord meurt Il va faire pop Deux démons Ah il va peut-être Commencer à attaquer Là Du Lio Voilà Quand même Allez un coup de 6 PV Ça va aller très vite Là Ça va aller très très vite Voilà Et le Death Seeker Comme je le disais Quand il meurt On le remet dans la main Donc avec le Gastly Exchange Et autres On va pouvoir faire Plein de saloperies Ouais Doubou doulu Là qui s'amuse Donc le Death Cry Je ne sais pas S'il s'amuse vraiment Mais en tout cas Il a dépensé ses ressources Donc le Death Cry Quand vous le jouez Vous remettez ça dans la main Et donc du coup Le Blight Bark Quand une troupe rentre en jeu On déclenche le Death Cry Donc en fait Tu joues Ton Death Seeker Et on déclenche Remettez-le dans la main Allez Est-ce que le Blight Bark Là Qui va faire pop Double Double volante Et en plus Voilà On va le sacrifier Avec le Gastly Exchange On va aller récupérer Eh bien Eh bien Le Coquette Weiss Bon Là ça fait très mal Là Laissez-moi vous dire Que ça fait très 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 mal Allez On va bloquer Avec un tout petit Vampire Il y a quand même 18 points de dégâts Là Après ce blocage Et du coup Gawelen Qui va passer à moins 5 Et Doubou doulu Qui va s'imposer Voilà C'était la partie Construite Donc ce round 2-7 Du Cosmic Grand Showdown Donc j'espère Que je n'ai pas oublié De match Que je ne vous ai pas montré Juste une game Avec un joueur Et pas la fin Puisque c'est vrai Qu'avec le replay C'est un peu Un peu le bordel En fait J'ai tous les matchs Qui sont mis Par timecode Donc en fait Après il faut que Si je télécharge 20 matchs Ou plus Il faut que je récupère Après Suivant Plusieurs pages De trucs Enfin bon Je vous raconte ma vie Mais voilà Ce n'est pas forcément Très pratique Pour s'y retrouver Quand on a beaucoup De matchs Qui sont joués Comme ça Donc les 8 qualifiés Donc je vous ai montré Ali Eldrazi Et Jeff Oogland Puisqu'ils sont quand même Assez connus Et puis il y avait un chocou Alors moi j'aime bien les chocou Donc Ali Eldrazi Et Jeff Oogland Malheureusement Qui ne se qualifient pas Equinox aussi Qu'on a vu Qui finit 13ème 10ème pour Jeff Oogland 9ème pour Ali Eldrazi Et Gawellen Donc avec son barbac Son barbac Il a mis la viande Donc son bardac Qui finit 8ème Ensuite on a FK 7ème Doubou Douliou Donc on va retrouver aussi Avec son Bah pas avec son Takaïro Parce que malheureusement Enfin Ou heureusement Pour ceux qui aiment Le limiter Mais bon Ca sera du draft Pour la suite Donc ensuite Aurien Qui finit 5ème Et Truya 4ème Bursting Poder 3ème Chaos Qui finit 2ème Et Curtis Kappaala Avec son diamant Saphir Bishop Elija Qui finit invaincu Avec cette victoire Donc voilà Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada